Alléluia, gloire soit rendue à Dieu et j'aimerais aussi nous transmettre les salutations de la part du pasteur principal de cette résurrection qui s'appelle Tu l'as dit avec trop de fatigue, trop de faiblesse, comment il s'appelle le pasteur ? Et je suis son assistant, Amen, gloire à Dieu L'accomplissement de la promesse de Dieu, voici notre prédication ce matin L'accomplissement de la promesse de Dieu Dieu m'a dit parle à mon peuple que je suis un Dieu fidèle, je suis un Dieu qui promet et je suis également un Dieu qui tient ma promesse Et j'aimerais prendre avec nous quelques textes dans l'exécuture, si vous le permettez Romains chapitre 4, le verset 16 au verset 21 Notre premier texte, il est dit ceci C'est pourquoi, Romains 4, verset 16 à 21 C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité Non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham Notre père à tous, donc il est question d'Abraham qui est notre père à tous Selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations Il est notre père devant celui auquel il a cru Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient Et qui donne la vie aux morts, alléluia Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé Puisqu'il avait près de cent ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants Mais il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu Et ayant une pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir, alléluia Je disais ayant une pleine conviction que ce que Dieu promet, je ne parle pas d'un homme Mais je dis ce que Dieu promet, il est aussi capable de l'accomplir, de le réaliser Le deuxième texte dans le livre de Esaïe chapitre 55 Esaïe chapitre 55, nous lisons le verset 10 au verset 11 Esaïe chapitre 55, le verset 10 à 11 La parole de Dieu déclare ceci Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent point Sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes Et sans avoir donné la semence au sèmeur et du pain à celui qui mange Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche Elle ne retourne point à moi sans effet Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins Ça c'est la parole de Dieu Nombre chapitre 23 Nombre chapitre 23 Le verset 19 Il est dit ceci Dieu n'est point un homme pour mentir Ni un fils d'homme pour se répentir Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas ? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas ? Amen Et le dernier texte que nous voulons prendre C'est dans Josué Josué chapitre 21 Josué au chapitre 21 Le verset 45 La parole de Dieu dit ceci Josué 21, 45 De toutes les bonnes paroles que l'éternel avait dites à la maison d'Israël Aucune ne resta sans effet Dis avec moi Aucune n'est restée sans effet Aucune n'est restée sans effet Toutes s'accomplir Dis avec moi Toutes les paroles se sont accomplies Toutes les paroles se sont accomplies Amen L'accomplissement de la promesse de Dieu Posons-nous d'abord la question Qu'est-ce qu'une promesse ? C'est quoi une promesse ? Une promesse par définition du dictionnaire C'est un acte par lequel une personne prend un engagement de donner De faire ou de ne pas faire Un acte par lequel une personne prend un engagement Soit de te donner Soit de faire quelque chose Soit de ne pas faire quelque chose En gros, une promesse est un serment Une promesse est un engagement Une promesse c'est aussi une espérance Qui annonce une suite heureuse Lorsqu'on te fait une promesse Tu espères à quelque chose de bon Quand la promesse sera tenue N'est-ce pas ? C'est ça la promesse Et dans le dictionnaire biblique Ou selon le contexte biblique Il y a deux mots qui parlent de la promesse Un mot en hébreu Et un autre mot en grec En hébreu, promesse Veut dire dabar 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 Et en grec C'est épagélia Les deux mots Dabar et épagélia Nous parlent d'une seule chose La promesse Ou le fait de promettre C'est le fait de parler Ou le fait de dire quelque chose Ou le fait de donner une parole Promettre égale Parler Dis quelque chose Qui va arriver Une espérance Ou encore Donner une parole Qu'on va te faire du bien Derrière chaque promesse Est attachée une bénédiction Derrière chaque promesse Est attachée Quelque chose de bien Qui doit être fait Ça je parle au sens général Ou encore au sens large Ainsi La promesse de Dieu C'est quoi ? La promesse de Dieu N'est rien d'autre Que l'assurance Que Dieu te donne Ou l'assurance Que Dieu donne A un homme Une garantie Qui comporte Ses bénédictions Une assurance Une assurance Que je veux faire ceci Je vais te bénir Je vais te guérir Je vais te protéger Je veux faire quelque chose De bon pour ta vie Dieu s'engage La promesse engage De celui qui promet Et dans la promesse de Dieu C'est Dieu lui-même Qui s'engage pour toi Ce n'est pas un homme Qui vient s'engager Mais c'est Dieu lui-même Qui s'engage Alléluia Et quand on parle d'accomplir Accomplir c'est quoi ? Parce que le thème De notre prédication C'est l'accomplissement De la promesse de Dieu Accomplir c'est réaliser Accomplir c'est concrétiser La promesse Matérialiser Cette parole Que tu avais reçue Que cela devienne palpable Que cela devienne visible Que tu arrives à toucher A palper C'est ça l'accomplissement De la promesse de Dieu Amen Amen Il y a beaucoup de personnes Qui ont des promesses Mais qui ne font pas Qui ne voient pas L'accomplissement des promesses Il y a beaucoup de personnes Qui parlent des promesses de Dieu Mais ne les vivent pas Ne les palpent pas N'arrivent pas à les toucher Il y en a même Qui sont morts Sans avoir touché Sans avoir obtenu Les choses Qui leur ont été Promises Amen Mais je crois Que Dieu veut Que nous soyons Cette génération Qui va vivre la promesse Alléluia Et je veux le déclarer pour toi Tu vas vivre Pour l'accomplissement De la promesse de Dieu Dans ta vie Amen Peu importe les multitudes Ou le nombre De ces promesses Tu vas les vivre Tu vas les toucher Dis avec moi Je vais les toucher Alléluia Alléluia Dis avec moi Je veux les toucher Je veux les palper Alléluia Dieu est là Dieu est là Je disais Dieu Ce n'est pas un mythe Dieu Ce n'est pas une histoire Dieu N'est pas une légende Dieu Est une réalité Il est plus réel Que la réalité Quelqu'un ne me comprend pas Je dis Il est plus réel Il est plus Il est plus réel Que les choses Que tu penses Ne pas être réelles Oh ça C'est la dimension de Dieu C'est pour cela Que j'aime Dieu Y'a-t-il quelqu'un ici Qui aime Dieu Oh Je te dis Je le dis Parce qu'en l'aimant Comme ça Tu vas commencer A vivre A expérimenter Quoi L'accomplissement De ses promesses Alléluia Si une promesse Ne s'accomplit pas Soit il y a un problème A ton niveau Soit Dieu est menteur Pas bien compris Quand la promesse Ne se réalise pas C'est que quelque part Il y a un problème Soit le problème Est à ton niveau Soit le problème Est au niveau de Dieu C'est-à-dire Si c'est au niveau de Dieu C'est-à-dire que Dieu devient menteur Mais Le Dieu de la Bible N'est pas un homme Pour mentir Est-ce que vous savez Que la promesse Depend de la personne Qui promet Une personne fiable Sa promesse Tu peux aussi croire Quelqu'un qui te donne Toujours des faux rendez-vous Est-ce que tu peux croire En cette personne Demain je viens Je vais te faire ça Il vient même pas Il n'appelle pas Tu appelles Répondeur Vous êtes sur le répondeur De tant 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 Vous connaissez ça non Ah tu n'as jamais vu ça Il y a des gens A qui on ne fait pas confiance Mais j'aimerais dire A tout un chacun D'entre nous ici Ce que l'homme En général N'est pas digne de confiance Pourquoi ? Parce que tu es un homme Parce que tu es un homme Tu es limité Parce que quelquefois Tu as la volonté de faire Mais tu n'as pas les moyens Et pour éviter la confrontation Tu es tain D'autres encore Dites que papa n'est pas là Mais merci Seigneur pour les enfants Papa a dit de te dire Qui n'est pas là Dis à ton ami Ça c'est pas mon Dieu Alléluia Dans Romain chapitre 3 verset 4 La Bible dit Que tout homme soit reconnu Pour menteur Tout homme doit être reconnu Pour menteur Pas qu'il ne dit pas la vérité Mais parce qu'il est incapable De tenir sa parole Alléluia Il n'est pas juste Dans ses paroles Il n'est pas juste Il n'arrive pas à tenir Ses promesses Et Dieu seul soit tenu Ou reconnu pour vrai Car Dieu seul est fidèle Et juste Dans ses paroles Et dans ses engagements La raison pour laquelle Sa volonté égale son pouvoir Toi tu peux Toi tu peux vouloir faire quelque chose Mais tu n'as pas le moyen De le faire Mais ce n'est pas Dieu Dieu quand il veut faire quelque chose Il arrive à le faire Parce qu'il a les moyens Et il a les capacités Quelqu'un ne me comprend pas Je suis venu te dire Ce matin Que tu dois faire confiance En ce Dieu Car c'est un Dieu fidèle Il dit quoi Dieu n'est pas un homme Pour mentir Bien aimé Ce matin Dieu me demande De te parler De sa part Car tu as reçu Des promesses Tu en recevons Certainement encore aujourd'hui Mais tu dois savoir Une chose Ce que ce Dieu là Est vrai Et parce qu'il est vrai Il est digne de confiance Parce qu'il est vrai Il est juste dans ses paroles Parce qu'il est vrai Il tient toujours Ce qu'il dit comme promesse Il tient toujours ses engagements Il ne reculera jamais Dans ses engagements Il ne te dira pas Moi en tant que Dieu Ça c'est impossible Ça c'est l'assurance que j'ai Non Mon frère Mon fils Tu vois cette situation Mais dépasse Oh ma fille Tu vois ce problème Malgré toute ma bonne volonté Mais je suis incapable Tu n'entendras jamais Le mot impossible Le mot incapable Dans la bouche de Dieu Car la Bible dit Tout est possible à Dieu Rien n'est impossible à Dieu Et tout est possible à celui qui croit Parce qu'il est Dieu Tout ce qu'il veut Il le fait Dans les cieux Sur la terre Dans les mers Et partout Il est souverain Il est au-dessus de tout Il est capable de tout Il peut tout T'accorder tout ce que tu veux Il est au-dessus de tout C'est ça qu'il fait de lui Dieu Parce qu'il n'est pas un homme Il n'a pas de commencement de jour Il n'aura point de fin de vie Tout lui appartient Le ciel La terre Les richesses Tout est à lui Ta vie Ton souffle Ta santé Tout lui appartient Tout est entre ses mains Il n'est pas illimité Il n'est pas un dia Ce n'est pas un maillon faible Je suis venu dire à quelqu'un Je te parle de mon Dieu Je ne te parle pas du passé Le passé peut te promettre Et ne pas réaliser Mais le Dieu que je te parle Lorsqu'il te donne une parole Tu es sûr Qu'il va la réaliser Il va l'accomplir Est-ce que quelqu'un m'entend ? Oh si tu crois Tu dis Amen Dis Amen L'accomplissement Et je suis venu t'annoncer Avant la fin Que ça va s'accomplir Le mariage Ah ça va s'accomplir Le problème de quoi ? Santé Ah ça va s'accomplir Oh quoi 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 ? Blocage c'est fini Tout ce dont tu as besoin Je suis venu te dire Ça va s'accomplir Tout ce ton voisin dit Ça va s'accomplir Qui croit C'est pas ma parole J'engage Dieu S'il n'agit pas on dira Ah Dieu même toi tu n'as pas agi Mais tellement qu'il aime son nom Il dit qui est comparable à moi Qui est semblable à l'éternel Quand il entend Même si j'ai pas envie d'agir Je vais agir Et c'est ça au fait Il est Dieu Il est Dieu Direc avec moi il est Dieu Il ne se répand pas Ça veut dire Il ne change pas d'avis Ce qu'il t'a dit au débat Au départ C'est ce qu'il va faire Il ne va pas changer d'avis Ce ne sont pas les circonstances de la vie Ni même des erreurs Qui vont faire en sorte Qu'il change d'avis Non Ce qu'il a dit Il va le faire Amen Il a les capacités illimitées Le Dieu aux capacités illimitées Alors notez quelques points rapidement Qui sont très importants Quand nous parlons de la promesse de Dieu La promesse de Dieu Ce n'est pas le souhait de l'homme Très important Beaucoup de personnes Prennent la promesse de Dieu Comme étant leur propre souhait Leurs idées Ils prennent leurs idées Et ils disent que maintenant C'est ce que Dieu a dit Dieu n'accomplira jamais tes idées Dieu n'accomplira pas les désirs de ton cœur Mais Dieu accomplira ce qu'il a dit pour toi Est-ce que c'est clair ? Très très important Parce que dans nos cœurs Notre chair est corrompue Et Dieu n'est pas dans la corruption Et Dieu est dans sa parole Deuxièmement La promesse de Dieu Se manifeste dans sa parole C'est pourquoi il est dit Je reviens de tout à l'heure Il est dit Comme la neige et la pluie descendent des cieux Et ne retourne point au ciel Sans avoir arrosé Sans avoir fécondé Sans avoir fait germer la terre Sans avoir donné le pain à celui qui mange Dieu compare cela et dit Ainsi en étudiant ma parole Lorsqu'elle sort de ma bouche Elle ne retourne point à moi Sans effet Sans avoir accompli ma volonté Et exécuté mes desseins Ainsi la parole de Dieu C'est l'expression de la volonté de Dieu Quelle volonté ? Ses desseins Ses plans Ce que Dieu a prévu pour toi Non ce que toi tu as prévu pour toi Beaucoup pensent que Dieu est menteur Parce qu'ils ont leurs idées Et ils veulent mettre les idées personnelles Comme la parole de Dieu Comme la promesse de Dieu Et quand ça ne vient pas Dieu m'a déçu Tu ne t'as pas déçu Est-ce que tu es dans Tu as reçu une promesse Est-ce que tu as reçu sa parole Si ce sont tes idées Tu n'auras rien Pourquoi ? Car la promesse de Dieu Qui est exprimée dans sa parole Est liée à notre destinée Et chacun de nous a une destinée Une destinée c'est ce que Dieu attend de toi dans le futur A l'avenir Et nous ne sommes pas tous à être les mêmes personnes Nous ne sommes pas tous appelés à faire les mêmes choses Or toi tu veux faire comme l'autre Voilà pourquoi quand tu n'arrives pas Tu deviens chalou Tu ne m'as pas bien compris Dis avec moi je ne suis pas tout le monde Ne cherche pas à faire comme tout le monde Tu as un jour où tu es né Tu es un jour où tu partiras Tu es unique Des empreintes digitales uniques Et tu as appelé à faire des choses Que personne d'autre ne peut faire Si ce n'est toi Tu as en toi des dons Des talents Des capacités Que Dieu n'a pas donné à qui que ce soit A toi seul Tu es unique en ton genre Tu es unique Tu es une copie conforme Tu n'es pas une Tu n'es pas Tu n'es pas une Comment on appelle ça ? Hein ? Non, non, non Tu n'es pas une Il y a une duplicata Voilà, duplicata J'ai perdu un document Je vais à la mairie Duplicata Non Il n'y a pas deux comme toi Tu es unique Oh regarde toi Regarde toi Je suis unique Tu peux regarder même La pompe de ta main Regarde les empreintes digitales que tu as Tu es unique Tu es unique Ton voisin ne te croit pas Dis lui Ecoute je suis unique Je suis unique Ça c'est important Parce que tu es unique Tu ne recebes pas une promesse unique Tout le monde n'est pas appelé être grand Tout le monde n'est pas appelé être connu Tout le monde n'est pas appelé être millionnaire Tout le monde n'est pas appelé être pasteur, apôtre, évangéliste Tout le monde n'est pas appelé à faire ce que tout le monde fait Si tu es tout le monde Tu feras ce que monsieur tout le monde fait Mais tu ne peux pas faire ce que monsieur tout le monde fait Parce que tu n'es pas monsieur, madame, tout le monde Oh quelqu'un ne m'a pas compris Donc arrête de chercher à gauche, à droite Arrête de te comparer Car le secret du succès Vient de la promesse de Dieu Ce que Dieu a destiné Et quand Dieu te destine à quelque chose Obéis Alors Pour connaître La promesse de Dieu Je poserai la question comment faire Que faire pour connaître Les promesses que Dieu nous a données Ça c'est la première question Ou encore comment est-ce que Dieu parle Pour comprendre ou connaître Ces promesses dans nos vies Premièrement Dieu nous parle dans la Bible Pour connaître les promesses que Dieu a pour nous Tu dois avoir une intimité avec Dieu Et tu dois méditer La parole infaillible de Dieu Qui est la Bible Et la Bible Pour votre information contient plus de 5000 promesses 5000 Et quelquefois Certainement On va parler de Gédéon On va parler d'Élisée Mais pendant que tu seras en train de lire ces textes Tu verras que le Saint-Esprit te parlera Il trouvera les yeux Et il te donnera une parole Bien évidemment Qui était destinée à Élisée À ce temps-là Mais qui était aussi destinée à toi Et une fois que tu reçois cela dans l'esprit Car c'est spirituellement qu'on en juge Ça devient pour toi une révélation Ou encore ce qu'on appelle le réma Le réma La parole révélée pour moi Et ce qui est révélé Parole révélée pour moi Peut ne pas l'être pour toi Mais si j'ai une parole révélée Ça devient une promesse que Dieu me fait Directement par son esprit Alléluia La raison pour laquelle tu dois lire la Bible La raison pour laquelle tu dois étudier la Bible Tu dois méditer la parole Car en le faisant Tu vas te parler Amen Et lire la Bible Avec le Saint-Esprit Avec les lunettes de l'esprit Pas avec les lunettes de la religion Pas avec les lunettes du passé Ou de ton environnement Mais les lunettes de l'esprit de Dieu Et quand tu lis Le Saint-Esprit va te parler Car il est écrit ta parole Et tu l'as pas mes pieds Et une lumière sur mon sentier La révélation de tes paroles est claire Et elle donne l'intelligence au simple Tu recevras une parole personnelle de Dieu Pour ta vie Et moi j'ai des paroles que Dieu m'a données dans la Bible Ça reste ma force Quand tout semble Quand même les choses peuvent s'écouer autour de moi Je m'appuie sur ça Et à chaque fois que je m'appuie Dieu vient toujours me relever Et démontrer qu'il est là Et qu'il accomplit toujours sa parole Deuxième chose Pour connaître comment Dieu parle Ou connaître Comment recevoir les promesses de Dieu Dieu parle des fois par les prophéties Les prophéties C'est des messages inspirés de Dieu Qui peuvent être adressés par le canal d'un prophète Un homme ou une femme Inspirés par Dieu Alléluia Le mot prophète veut dire Un messager de Dieu Celui qui révèle Dieu aux hommes Dieu peut te donner des promesses Au travers de ses serviteurs C'est pourquoi la Bible dit L'éternel Dieu parle Qui ne prophétiserait Quand Dieu parle Dieu dépose sa parole dans la bouche des prophètes Et ces prophètes peuvent venir te donner la parole de Dieu Et quand tu reçois sa parole Tu dois garder cette parole dans ton cœur Alléluia Car l'éternel Dieu ne fait rien Sans avoir révélé son secret A ses serviteurs Les prophètes Les prophètes écoutent Dieu Les prophètes voient comme Dieu voit Ils assistent au conseil de Dieu Et ils peuvent entendre le message de Dieu Et ils peuvent vous libérer ce message Et en vous libérant ce message Bien aimé vous recevez les promesses de Dieu Troisièmement Dieu peut te parler par des visions ou des songes Des visions ou des songes Nous sommes dans Job chapitre 33 verset 14 Dieu parle cependant Tantôt d'une manière et tantôt d'une autre Mais souvent nous ne prenons point garde La Bible dit Il nous parle par des songes Par des visions Lorsque tu dors Tu vois des choses Dieu peut te promettre des choses Alléluia Dieu peut te montrer des choses à venir Car il y a eu des personnes dans la Bible Qui ont dormi Et qui ont vu des visions, des songes La Bible nous parle de Pharaon A cette époque-là On nous parle de Nebuchadnezzar Qui a eu des songes Et après qui ont été interprétés C'était le langage de Dieu La promesse de Dieu Alléluia Et Dieu parle également par des anges Et nous voyons dans la Bible Dieu a envoyé des anges Pour donner des messages à son peuple Dieu a envoyé ses messagers Pour venir révéler Ou dire les promesses Qu'il vous est destiné Pour votre avenir Et parmi ces anges Vous avez Gabriel Plusieurs fois Il a été envoyé Auprès du peuple de Dieu Pour donner une parole Qui était une promesse Et à chaque fois Qu'ils ont cru aux paroles Que l'ange apportait Qui n'était pas la parole de l'ange Mais la parole de Dieu Ils ont vécu le miracle Cinquièmement Dieu parle aussi par des convictions Les convictions intérieures C'est la voix du Saint-Esprit Dans ton cœur Tu n'as pas eu une prophétie Tu n'as pas eu une vision Mais dans ton cœur Tu sens un fardeau Un poids Ça peut être aussi La parole de Dieu Dieu te parle Il te parle ainsi Il te parle au travers de ton cœur Il y a des gens ici Ils sentent Qu'il ne faut pas faire des choses Quand ils le font Ils voient toujours des choses Négatives qui arrivent Pourquoi ? Parce qu'ils ont négligé D'écouter la voix intérieure C'était Dieu qui te parlait Ne sors pas Ne va pas là Ne fais pas ci Et quand tu t'es en tête Tu vois que des choses Négatives t'arrivent Mais à chaque fois Que tu obéis à cette voix intérieure Qui est la conviction Par le Saint-Esprit Tu vois le résultat Tu es là Mais tu sens au plus profond de toi Que tu es appelé à être un grand Y a-t-il des personnes ici ? Tu sens au plus profond de toi Tu es appelé à être un millionnaire Y a-t-il des gens ici ? Ah ! Tu as raté l'occasion de dire Amen Tu sens au-dedans de toi Même si tu ne sais pas prêcher Mais tu es appelé à être un grand prédicateur Sache que Dieu est en train de te promettre des choses Alors prends ces choses en considération Amen Amen, 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 Amen Et pour finir Comment Dieu parle ? Vous devez savoir par rapport à la conviction Il y a des choses que vous devez éviter Des choses qui sont liées à votre vie Il y a trois choses pour lesquelles un enfant de Dieu doit veiller Avant de prendre des grandes décisions Première chose Tu dois veiller avec qui tu t'engages dans le mariage Cotez ça très bien Tu dois veiller avec qui tu t'engages Dans le domaine du mariage Car cela peut te propulser tout comme te régresser Abraham C'est lié à Dar Et voilà la conséquence Ismaël Il y a des alliances que nous faisons Ça peut nous amener des conséquences dramatiques Deuxième chose qu'il faut veiller Veille par rapport à l'endroit où tu dois être Le lieu géographique est très important Pour l'accomplissement de la promesse de Dieu Il y a des gens Si Dieu ne vous veut pas ici en France Quoi que tu fasses Prie à l'endroit Ça ne marchera pas Hallelujah Il y a des gens Dieu te voit Dieu te voit En Afghanistan Hallelujah D'autres choses On peut l'être ici Nous laissez nous ici On a voulu fuir Aller au Canada Dieu dit ici On est revenu Maintenant toi Vous savez Naomi et son mari Alors qu'il y a eu un semblant de famine à Jérusalem Ils ont quitté Jérusalem Qui veut dire la maison du pain Pour aller chercher du pain dans le pays de Moab Et là-bas Il a perdu et son mari Et ses deux fils Lorsque tu n'es pas à l'endroit où Dieu te veut Même dans l'église Tu dois prier pour savoir dans quelle église Dieu veut que tu sois Il faut arrêter les vagabondages spirituels Un arbre on déracine ici On plante là On déracine là On plante là Après tu ne grandis pas L'endroit Dis à ton ami l'environnement Dis avec moi l'environnement Est-ce que je peux parler à quelqu'un Alléluia Il y a des endroits Quand tu mets tes pieds Les bénédictions commencent à couler Il y a des endroits Quand tu y arrives C'est que des malédictions C'est pourquoi même avant d'aller visiter les gens Démande si ton pied doit aller là-bas Ok ça c'est juste une parenthèse Et troisième chose sur laquelle il faut veiller Sur l'appel de Dieu C'est-à-dire quand Dieu t'appelle à faire quelque chose Mon ami n'écoute pas la voix des autres Parce que quand Dieu t'a parlé Les autres n'étaient pas là Quand tu vas écouter la voix des autres Dieu te dit comme à Jonas Va à Ninive Toi tu vas à Tarsis Tu te cherches des troubles Des problèmes En réalité il y a des problèmes Qui ne viennent pas des démons Mais de Dieu Parce que toi quand tu as des problèmes Demons C'est ma tante Surtout si tu as vu un cafard Au nom de Jésus Laisse-le tranquille Esprit de contrôle Alléluia Fais comme ça Non non Il y a des choses C'est parce que tu fuis l'appel Quand tu fuis l'appel Dieu va sécouer ta barque Quand tu fuis l'appel Tu vas avoir des troubles Tout le monde ça marche Toi ça ne marche pas Tu commences à décoller Ça se casse Parce que tu fuis l'appel de Dieu C'est pourquoi vous tous Qui avez l'appel de Dieu Répondez d'abord à l'appel Avant de faire autre chose Si vous faites autre chose avant Dieu va casser tout ce que vous faites Si vous êtes têtu Faites-le Amen Dieu appelle Abraham Dieu dit à Abraham Dans Genève chapitre 12 L'éternel dit à Abraham Vous voyez Quitte ta maison La maison de ton père Ta patrie Et va vers le pays Que je te montrerai Abraham ne s'est pas levé De son propre chef Abraham n'a pas fait des plans Mais il a obéi à la voix Même s'il ne savait pas Où il allait Mais il a écouté la voix Et il a obéi C'est pourquoi Dieu l'a amené Jusqu'à Canaan Mais le problème C'est que nous prenons Des résolutions sans Dieu Et nous voulons voir La main de Dieu Dans l'accomplissement Bien aimé Tu ne verras jamais Je dis bien jamais L'accomplissement De la main de Dieu Des promesses de Dieu Dans ta vie Tant que tu ne vas pas écouter Comme Abraham a écouté Alors L'accomplissement De la promesse de Dieu Dépend de deux facteurs majeurs Notez ça bien Le premier facteur Où je vais insister C'est d'abord toi Pour que l'accomplissement De ce que Dieu t'a dit Puisse avoir lieu Il faut comprendre Que tu as quelque chose à faire Parce qu'il y a un temps Qui va se couler Entre le jour Où Dieu t'a parlé Et le jour Où tu vas toucher Ce que Dieu t'a promis Dieu ne te parle pas aujourd'hui Et une semaine après Tu as la chose C'est pourquoi Certains sont Dieu m'a prophétisé J'ai eu des paroles Des promesses Mais jusqu'à maintenant Je ne vois rien Dis à ton ami C'est normal Il ne t'a pas bien entendu Dis-lui C'est normal Que tu ne vois rien C'est le processus Dis-lui C'est le processus Alléluia Alléluia Premièrement Pourquoi la promesse De Dieu se réalise Dieu attend de toi Que tu aies la foi La foi c'est quoi ? La foi c'est cette Confiance ferme en Dieu Cette pleine conviction Que ce que Dieu a dit Ça va se réaliser Vous savez quand vous êtes père Vous dites à votre enfant Je sors Quand je reviens Je vous amène le bonbon L'enfant ne se doute pas Que tu as l'argent ou pas Dans sa tête Il croit que papa Ou maman a dit J'aurai un bonbon Quand papa et maman rentrent L'enfant s'attend à un bonbon Et la foi veut que tu sois Un enfant devant Dieu Pour croire ce que Dieu dit A plus B Mais nous sommes au 21ème siècle La foi ne dépend pas du 21ème siècle Mais il y a la crise en France Il y a la crise en France En Europe Dans les nations c'est vrai Mais dans la banque céleste Dans le trésor du ciel Il n'y a pas la crise Où est-ce que je veux trouver l'argent Pour commencer mon affaire Le problème c'est que tu regardes Ce que les banquiers vont te donner Mais moi je ne dépends pas D'un banquier Ma soeur Je ne dépends pas Ne dépends pas d'un banquier Tu dépends de Dieu Tu ne crois pas Je dis tu dépends de Dieu La foi c'est Dieu a parlé Je crois Comment ce n'est pas mon problème Qu'est-ce que je veux faire Ce n'est pas mon problème Mon problème c'est que je crois Et si je crois Je dois avoir la foi Et cette foi va m'amener A déclarer positivement Or il y en a qui disent Qu'ils ont la foi Mais dans leur langage Ils n'ont pas la foi Oui j'ai la foi Mais Mais Abraham tu seras une grande nation Oui Seigneur Mais Je suis âgé Je suis faible Ma femme ne plus en état d'avoir d'enfant La réalité souvent nous tue Ou tue notre foi Parce que quand tu regardes la réalité Tu dis non C'est impossible C'est insurmontable Mais c'est là que Dieu veut te faire comprendre Que c'est lui qui va faire Parce que si toi tu peux faire avec tes moyens C'est que la foi ne peut plus agir Mais Dieu entre en compte Lorsque toi tu ne peux plus Lorsque toi tu es limité C'est alors que Dieu Je dis lorsque toi tu es limité C'est là que Dieu Par sa main il peut venir agir Qui a des limites dans sa vie Moi le premier Qui a des limites Vous êtes bien Vous n'avez pas des limites Qui a des limites Des limites dans sa vie Des limites Limites Des choses Dis à partir d'aujourd'hui Déclare avec moi À partir d'aujourd'hui Ses limites tombent Non dis-la avec l'assurance Ses limites tombent Parce que je veux toucher Parce que la foi est une ferme assurance Des choses qu'on espère Et une démonstration Des choses qu'on ne voit pas Je n'ai pas encore vu Mais je vais démontrer ça Je n'ai pas encore touché Mais je veux démontrer Non, non, non Tu ne crois pas Tu ne crois pas encore Dis-lui encore un peu de temps Attends un peu Attends un peu Pourquoi tu as pris ça avec ma vie Attends un peu Ce que je suis en train de te dire Tu vas voir ça I don't preach A small God I don't preach I don't know Laissez-moi un peu Préché en anglais Je suis en train de parler Ce n'est pas d'un petit Dieu Ce n'est pas d'un semblant de Dieu C'est le Dieu capable Qui est capable de changer ton histoire En un jour Ton histoire peut être changée Chamboulée Oui Est-ce que quelqu'un me croit ce matin ? Tiens avec moi la foi Alors parce que tu as la foi Ne sois plus négatif Ne sois plus pessimiste Moi-même là Je cherche du travail On ne veut pas des noireaux Moi-même là Tu te fermes des portes Là où personne n'entre Moi je veux entrer Qui le croit ? Ok Charge ton CV maintenant Cherche une promotion Va voir ton boss Prie d'abord Tu dis Je veux ce poste Est-ce que je peux parler à quelqu'un ? Je parle de la promesse de Dieu Alléluia Quelle porte tu veux qu'il s'ouvre là ? Aujourd'hui Pas demain Aujourd'hui Ça va s'ouvrir Je dis aujourd'hui Je dis Je viens ici Je dis aujourd'hui Mon frère Aujourd'hui Aujourd'hui Ça doit s'ouvrir Tu dois toucher Tu dois palper On a dit que Il paraît que En France c'est devenu compliqué Il n'y a plus de CDI Il n'y a que ceci Un, 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 un Un, 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 un C'est fini tout ça C'est fini le temps de pleurnicher C'est fini le temps de pleurer Par le moujoir Essuie tes larmes Tu es un roi, un prince Et ton royaume dépend du ciel Tu dois posséder l'héritage de ton père Dieu t'a donné des promesses Tu dois les vivre Alléluia Dis avec moi la foi Ce n'est pas le raisonnement A plus B égale A B Comme A plus B égale A B C'est-à-dire que Je vois un peuple Qui rentre dans la dimension De la promesse Tu as l'impression Tu ne crois pas encore Ta réaction ne m'éprouve pas Que tu crois Quelqu'un qui croit Je ne vais réagir Quand tu crois Les choses Tu les appelles Tu les déclare Je déclare que cette année Mon ministère change de dimension Je déclare que cette année Mon mariage change de forme Je déclare que cette année Le mari que j'attends Il arrive Regardez ces batailles Ils disent même pas amen Vous ne l'aurez pas Parce qu'ils ne disent pas amen Alléluia Je déclare que cette année Mon business commence Je déclare que cette année Je rentre dans mon onction Dans mon ministère Dans mon appel Je déclare que cette année Je veux bouleverser les nations Je déclare que cette année Le monde entendra Qu'il y a un doux glace Parmi le reste de l'éternel Qui n'a pas fléchi les genoux Des bambales Je déclare ces choses La foi amène la déclaration La Bible dit La parole est dans ta bouche Et dans ton coeur C'est une parole de foi Que nous professons Tu dois déclarer Tant que tu ne déclare pas Tu n'as pas la foi Déclare Cette année Mon mari doit prier avec moi Quand tu rentres aujourd'hui Impose ta main sur son oreiller Et déclare Jean-Pierre Jean-Pierre ici C'est pas toi Alléluia Alléluia Dis avec moi la foi Regarde ton voisin Dis-lui la foi La foi Dis-lui Aie foi en Dieu Deuxième chose Qui est importante La prière La prière est importante Parce que C'est l'expression de la foi Si tu crois Tu vas prier Quand Dieu fait la promesse Il ne veut pas Que tu l'attendes Dans la passivité Tu croises les bras Et ça va arriver Non Dieu veut que tu attendes La promesse Dans la prière Il faut que tu pries Ce n'est pas parce que Dieu a dit Que cela t'empêche Ou doit t'empêcher De prier Tu dois prier Rappeler à Dieu Dieu dit Réveille ma mémoire Rappelle à Dieu Ce qu'il t'a dit Dis-lui Tu es un Dieu fidèle Et je veux vivre L'accomplissement C'est la prière fervente C'est la prière Active C'est la prière Agissant Jusqu'à une grande efficacité C'est la prière Qui t'amène Au dynamisme spirituel C'est la prière Qui est quelquefois Associée Aux jeunes Où tu connais Le plan parfait de Dieu Et tu t'humilies Et tu pries Parce que lorsque tu pries Tu dois demander Que ta volonté Soit faite Seigneur Tu vas parler Je ne l'ai pas encore vu Et une chose Que vous devez comprendre Tant que tu n'as pas encore Touché N'arrête pas de prier Tant que tu n'as pas encore vu N'arrête pas Continue Dis à ton voisin Continue Dis-lui Continue C'est pourquoi Les disciples Ils avaient reçu la promesse De recevoir le Saint-Esprit Ils ne sont pas restés Dans la ville Ils sont montés Dans la chambre haute Ils ont gêné Prier Pendant dix jours Seigneur Tu as promis L'effusion de l'Esprit Seigneur Tu nous as promis L'effusion de l'Esprit Accepte Tu nous as promis L'effusion de l'Esprit Alors nous Nous n'allons pas lâcher la prière Tant que nous n'avons pas encore vu Nous voulons cette effusion Et plus nous prions Plus nous prions Nous déchirons La voûte céleste Nous déchirons Oui Ce ciel Qui est de plan Ce ciel Qui était fermé Et l'Esprit de Dieu Est envoyé L'Esprit de Dieu Nous est donné La promesse de Dieu Devient réalité La prière Rend palpable La chose qui était autrefois Impalpable Si je peux dire ça Amen C'est pourquoi Prie Jeune Prie Troisième chose A faire Qui est de ta responsabilité Se préparer Avant que la promesse de Dieu Ne se réalise dans ta vie Dieu a besoin de te préparer Pourquoi ? Parce que tu n'es pas prêt Il y a des choses Si Dieu vous donne maintenant Ça vous tue Il y a des bénédictions Que vous ne pouvez pas supporter Maintenant C'est pourquoi Dieu Permet les problèmes Dieu permet les épreuves Il permet la fournaise Le feu de la fournaise Dieu permet Les différents déserts Où le diable va te tenter Dans le but de te purifier Mon ami Mon frère Ma soeur Lorsqu'on reçoit la promesse La première chose Qui nous arrive C'est d'abord Les problèmes Ça ne t'est jamais arrivé Dieu prophétise Oh Bientôt Tu vas recevoir Une bénédiction financière Tu rentres comme ça Fatir d'être Où est-ce Dieu ? Qui a déjà vu ça ? Je te ferai ça C'est le contraire Que tu vois C'est normal Dieu te montre son plan En réalité Dieu agit d'abord Dans l'oméga Et puis il retourne Dans l'alpha Je reprends Il a déjà tout accompli Dans l'oméga Maintenant il recule Avec toi Dans l'alpha Et il te prend Maintenant il dit Allons-y ensemble Allons-y ensemble Je te dis Ce sont les problèmes Qui vont te qualifier Les problèmes que tu vis Ce n'est pas pour te tuer C'est pour te rendre fort Les problèmes que tu vis Ce n'est pas pour te détruire C'est pour te rendre meilleur Car l'or à l'état brûle Ne brille pas Il faut que l'or passe par le feu Et le feu va purifier cet or Et l'or va briller Et tu es cet or qui va briller Tu es ce jeune ministère Qui va briller Dans ce temps qui sont les derniers Tu es cette femme de Dieu Qui va bouleverser le monde Et Dieu est en train de te tailler Ne brise pas Il taille Il enlève Aïe 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 Tu pleures Tu cries Aïe aïe Pendant que tu cries Aïe Dieu dit c'est bon même Ça c'est bon même Alléluia La préparation Dieu va enlever les doutes Dieu va enlever les craintes Dieu va enlever l'assurance personnelle Car beaucoup de personnes C'est quand ils ont été bénis C'est là qu'ils ont lâché Dieu Beaucoup de gens C'est lorsqu'ils deviennent prospères C'est là qu'ils n'ont plus le temps pour Dieu Quand tu n'étais rien Tu n'avais rien Tu étais disponible Maintenant que Dieu t'a béni Tu n'as plus le temps Alors Dieu pour éviter ça Il te prépare d'abord Amen C'est pourquoi quand tu passes par les problèmes Ne va pas dire à tout le monde J'ai des problèmes Dis je suis à l'école Dis je suis à l'école de Dieu Car l'école de Dieu S'appelle les problèmes L'école des hommes C'est un cahier stylo Tu notes Mais l'école de Dieu C'est les problèmes Ça marche pour tout le monde Toi il y a un blocage Il y a des blocages Ce ne sont pas les démons Écoutez-moi bien Enfant de Dieu Toi qui crains Dieu Tes blocages Ne sont pas des liens spirituels Ce ne sont pas des démons C'est l'école de Dieu Dieu t'apprends la patience Attends Tu veux bouger Attends Tu veux bouger Attends Dis à ton ami Attends Il n'a pas bien entendu Je lui attends Non non Dis-le encore Parce qu'il ne veut pas attendre Dis-le attends 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 Alléluia Parce que j'ai des problèmes Tu m'as abandonné Tu as dit Je ne t'abandonnerai point Je ne t'aiderai laisserai point Mais tu as l'impression Tu t'as abandonné Tout le monde s'en marche Tout le monde signe des contrats Sauf toi Tout le monde arrive A aboutir à des projets Sauf toi Toi tu essaies Tu te bats Mais c'est toujours un peu compliqué Ce qui est facile pour tout le monde Mais toi tu dois lutter De battre Qui vit ça ? Je suis sûr Que nous sommes nombreux Moi le premier Tu vis c'est compliqué L'école Je bénis Dieu Quand je sors de l'école Je ne suis pas comme un païen Je suis mature Dieu ne donne pas de bénédiction au bébé Aucun parent responsable Ne peut donner sa belle voiture A son enfant de 10 ans Même s'il aime l'enfant de 10 ans Il faut que l'enfant grandisse Ce n'est pas parce que tu as 10 ans Que tu dis Seigneur pourquoi tu ne m'as pas donné la barbe Attends 18 ans Tu auras la barbe Est-ce que quelqu'un m'entend ? Non 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 Tu ne m'as pas bien compris Je dis il y a des choses Que Dieu te demande D'entendre Et les problèmes viennent Pour te dire simplement Attends Et Dieu m'a dit Il y a des gens ici Dieu leur a dit Attends Il y en a qui veulent bouger Est-ce que vraiment Dieu est ici Est-ce que Dieu est dans cette église Dieu te dit Attends 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 Des problèmes Quel problème ? Abraham stérilité Grande nation Problème stérilité Comment jouer une grande nation Si je suis stérile ? Je te promets quelque chose de grand Mais ce que tu vis c'est le contraire Blocage Toutes ces choses Chômage Célibat Attends Plus c'est dur Plus ça dure Mieux c'est bon Vous savez une différence Lorsque Vous cultivez un champ de cacao Et un champ de maïs Un champ de maïs Vous avez le rendement plus vite Mais ça ne coûte pas très cher Vous m'attendez Le champ de cacao Ça dure longtemps Mais le résultat Est meilleur Et je suis venu te dire Tu es comme ce champ de cacao Ça prend du temps Mais tu es en train De faire un travail Excellent en toi Quand les gens te verront On dit wow Autre chose Qui dépend de toi Ce que tu dois faire Pour que la promesse de Dieu Se réalise Tu dois renoncer A toi-même Quand Dieu envoie A parler à Abraham Abraham est parti Il a quitté sa maison Sa patrie Son pays Il y a des choses Que tu dois renoncer Il y a des amis Que tu dois abandonner Il y a des pratiques Que tu faisais Que tu ne dois plus faire Car la bénédiction A des dimensions élevées Exige aussi Des renoncements Il y a un prix A payer Tu dois quitter Dieu veut tuer Briser les sentiments Quand Abraham est sorti Il a amené l'autre L'autre veut dire voile Il y a des gens Qui sont avec toi Leur but C'est de freiner T'est retarder Il y a des l'autre Qui sont autour de nous C'est des retards Il y a autour de toi Est-ce qu'il y a un retard Quelque chose A quelque part Est-ce qu'il y a un l'autre Le petit copain C'est un l'autre Tu dois l'abandonner La petite copine Tu dois l'abandonner Oh c'est mon chéri C'est ma chérie Dieu ne te bénira pas Comme ça Abandonne l'autre Allo Alléluia Il n'y a pas beaucoup d'amen Les sentiments Et les sentiments Nous lient Et nous empêchent Quelquefois De voir Quand tu te sépareras De l'autre Je te dirai Lève tes yeux Regarde Oh quand il y a des choses Qui vont se séparer De ta vie Tu leveras tes yeux Tu verras comme Dieu Tu verras que tu es En train de t'approcher De l'accomplissement De tes promesses Autre chose L'intégrité Lorsque tu veux voir L'accomplissement De la promesse Dans ta vie Dieu exige ton intégrité La droiture L'honnêteté Tu dois être Une personne Qui fuit le mal Qui fuit le péché Tu dois marcher Devant Dieu Avec intégrité Car il y a des choses Il y a des péchés Qui empêchent La main de Dieu Dans nos vies La main de l'éternel N'est pas trop courte Pour sauver Ni son oreille Trop dur pour entendre Nous dit la Bible Mais ce sont vos péchés Qui vous cachent sa face Tant qu'il y a un péché Quelqu'un Quelque part Ça va t'éviter T'empêcher De voir Et de toucher A ce que Dieu T'a promis Autre chose Qu'il faut noter Qui est importante L'avant-dernière chose Lorsque tu veux voir L'accomplissement De la promesse De Dieu Tu dois apprendre Aussi à travailler À travailler Pour cela Il y a des gens Qui ne font rien Mais ils attendent Ce mot Dieu m'a dit Je serai riche Mais il est à la maison Il dort Je serai riche Tu attendras longtemps Tu attendras longtemps Aucun projet Tu mets en place Tu ne te bouges pas Tu ne vas Ce sont les violets Qui ne sentent pas des choses Toi tu es là Tu ne seras rien Du tout Moi j'aurai Un grand diplôme À l'école Tu t'ennuies Et tu dis Tu réussiras Et des grands projets D'études Toi ton plus grand projet C'est Bac Pro Je ne suis pas contre Le Bac Pro Mais ce n'est pas Le maximum Il y a ton ami Au-delà des limites Va au-delà des limites Est-ce qu'il y a des gens Ici qui visent Déjà la maîtrise Le doctorat Est-ce qu'il y en a ici Doctorat Doctorat Alléluia Oh je te dis Mon frère Fonce Je te dis Vas-y pas Tu veux monter une entreprise Va déjà Chambre de commerce Frappe Même si tu ne connais pas Comment déjà Tu vas apprendre Il y a des gens Qui attendent de trop Ils veulent tellement Être parfaits Et puis ils ne font rien Dans la vie Ce sont les courageux Travaille Dis à ton ami Travaille Non non Dis-lui Travaille Dieu t'appelle Un grand ministère Et mémorise la parole Pris jeune Cherche l'onction Cherche Dieu C'est pas parce qu'on t'impose Seulement les mains Il y a une part que tu dois faire Il y a un travail que tu dois faire Dans le secret Et quand ce travail est fait Et au temps de Dieu Oh ça c'est la part de Dieu Maintenant Les choses vont arriver Mais fais déjà ta part Beaucoup ne voient pas l'accomplissement Parce qu'ils ne font rien Ils attendent que le ciel fasse tout Non Fais ta part Et Dieu fera la sienne Dernière chose Qui relève de ta part De ta responsabilité Dis avec moi L'obéissance Oh mon ami Tu ne peux pas vivre Les promesses de Dieu Tant que tu es un enfant Désobéissant L'obéissance au mieux Que les sacrifices Si tu veux vivre Expérimenter Beaucoup de promesses Écoute la voix du Saint-Esprit Qui te parle Il y en a qui prient beaucoup Alors que Dieu dans leur cœur Le dit Humilie-toi Tu pries trop Mais tant que tu ne t'humilies pas Tu ne marches pas dans l'obéissance Les choses sont bloquées Tu as un conflit avec quelqu'un Au cage même dans le couple L'obéissance Ça fait obstacle à vos prières Ça empêche Dieu Détendre sa main Ça c'est la part de l'homme Et je termine avec la part de Dieu Oh ça c'est la bonne part Dis avec moi la bonne part Dis avec moi la bonne part Et la part de Dieu Vous savez c'est quoi ? C'est le temps Le temps Tout ce que j'ai cité Ça c'est ta part Quand tu reçois les promesses C'est ce qu'il faut faire Maintenant Quand tu fais toutes ces choses Les choses n'arrivent pas Ça veut dire que le temps de Dieu N'est pas encore arrivé La vie de Dieu Fait toutes choses Belles En son temps Il y a le temps des hommes Et il y a le temps de Dieu Le temps des hommes C'est ce que nous voyons C'est pas parce que l'autre a réussi Aujourd'hui Que forcément tu es appelé A réussir aujourd'hui Si mon frère est béni aujourd'hui C'est son temps Gloire à Dieu Et ne sois pas jaloux De la bénédiction des autres Parce que c'est ce qui nous tue aussi On ne veut pas voir Les autres évoluer On a appris que le frère A acheter une maison Mais c'est un problème Surtout dans les communautés Fais comme ça Tu as vu qu'il a acheté Une belle voiture Lui là il n'a pas volé par hasard Il n'est pas devenu Framason par hasard C'est comme s'il y avait Quelle Framason J'espère que ce n'est pas ton cas Alléluia Parce que je suis en train De vous voir béni Je suis en train de vous voir Déjà toucher Les choses Que Dieu vous a promises Je vous dis C'est prophétique Ce que je suis en train de dire Tout à l'heure Mon fils venait de me voir Il a senti Je dis c'est vraiment ça Je suis en train de vous voir Déjà en train de toucher Vous savez Dans la dimension de la foi Je peux même poser Des actes prophétiques Quelqu'un m'a dit hier Il dit Lui à un moment donné Il n'avait pas d'offrande Quand il venait à l'église Il n'avait pas d'offrande Mais il voulait tellement donner Alors il venait Il avait les poches vides Mais pendant les heures Des offrandes Il met quand même sa main Il prie Il dépose En fait il déposait Il n'y avait rien Mais le comble C'est quoi C'est que c'était Un acte prophétique Que Dieu a honoré Maintenant Dieu lui a donné Beaucoup pour donner beaucoup Je suis en train de te dire Tu peux à partir d'aujourd'hui Achète Achète le costume Achète une mallette Va au change de l'Élysée Je suis boss Je suis venu dire à quelqu'un Commence à d'air bien Comme le passé Je suis appelé au ministère Commence à chanter Commence à jouer aux instruments Quand l'État Je dis à quelqu'un L'État où tu vas toucher Arrive L'État Je dis L'État où tu vas toucher Je dis Oh si tu avais la faute Il dit Je saisis Oh je saisis Je dis L'État où tu vas toucher Arrive Je finis Quand le temps de Dieu arrive Ne doute pas Quand le temps de Dieu arrive Ne fais pas comme Zacharie Le père de Jean-Baptiste Où l'ange veut nous lui dire Ta prière est exaucée Tu vas avoir un enfant Et il dit A quel signe Il veut savoir Doute Dieu n'aime pas les doutes Voilà pourquoi Il est devenu muet Il y a des gens Ils vont devenir muets Parce qu'ils doutent Mais j'aime l'attitude De Marie Parce que Marie Est une femme spirituelle Marie devait être la mère De celui qui devait être L'accomplissement De toutes les promesses Parce que la Bible déclare Que c'est en Jésus Que le oui Et la main Est prononcé Pour toutes les promesses De Dieu En réalité Quand Dieu faisait La promesse à Abraham Dieu parlait Pas seulement d'Abraham Ni d'Isaac Mais Dieu voyait Christ Car en lui Nous avons été bénis De toutes les bénédictions Spirituelles Dans le lieu céleste En Christ Mais lorsque l'ange Est venu voir Marie L'ange a dit Je te salue Toi à qui une grâce A été donnée Il dit Il dit Le Seigneur est avec toi Il dit Tu deviendras enceinte Et tu enfanteras un fils Et tu lui donneras Le nom d'Emmanuel Le nom de Jésus Il s'assiera sur le trône De David son père Et il régnera Oui sous la maison D'Isaïe Selon la prophétie De la parole de Dieu Lorsque Marie a entendu Cette chose Humainement C'était impossible Un Elle était vierge Deux Elle était fiancée Elle ne pouvait pas avoir Des rapports intimes Avec son mari Et elle se pose la question Comment Elle n'a pas posé La question Elle n'a pas dit Elle n'a pas douté En disant En disant Par quel signe je serai Mais elle a posé La question comment Or comment veut dire Montre-moi Ou enseigne-moi Les voix Alors que Zacharie demandait Les oeuvres Avant de voir les oeuvres Tu dois comprendre Les voix Dieu ne manifeste Jamais ses oeuvres A quelqu'un Sans avoir T'enseigné Au préalable Ses voix Les voix De Dieu C'est comment Et le comment Dieu peut poser Il peut comprendre Que nous nous posons Des questions Comment ça va arriver Comment ça va arriver Mais la réponse C'est que Ce n'est pas à toi De savoir le comment Parce que De la même manière Tu ne connais pas Le chemin du vent Tu ne sais pas Non plus comment Est-ce que les os Se forment Dans le ventre D'une femme enceinte Tu ne connais pas Non plus l'oeuvre de Dieu En réalité Le comment appartient à Dieu Quand Dieu te dit quelque chose Toi accroche-toi A ce qu'il a dit C'est la fidélité qui compte Si il m'amène à gauche À droite Au nord Au sud Pour atteindre mon objectif Ça ce n'est pas mon problème Mon problème c'est d'atteindre Mon objectif C'est pourquoi il faut avoir La foi comme Marie Marie a dit Comment Et Jésus lui dira L'ange lui dira Marie Le Saint-Esprit Viendra sur toi Oh je vais terminer là Dans la promesse de Dieu Dieu a parlé La parole est sortie Mais c'est l'Esprit Qui entre en oeuvre C'est l'Esprit Qui enseigne les oeuvres de Dieu Le Saint-Esprit Quand il vient Il rend palpable la parole La parole va devenir chère La parole va devenir palpable La promesse que tu as reçue Je veux te dire prophétiquement De la part de Dieu Le Saint-Esprit Viendra sur toi Et cette prophétie Cette promesse Tu vas vivre ça Il va concrétiser ça Il va enlever Tous les obstacles Car il dit Ce n'est ni par la force Ce n'est ni par la puissance Mais ce n'est pas mon esprit Dit l'éternel des armées Il va baliser le terrain Il va enlever Les montagnes Les scories Le Saint-Esprit Quand il entre en oeuvre L'impossible Devient possible Je suis venu dire Un enfant de Dieu L'Esprit L'Esprit de Dieu Celui qui va rendre possible L'impossible Que Dieu a déclaré Dans sa parole Il a dit Rien n'est impossible à Dieu Et j'aime la fin De Marie Marie dit Qu'il ne soit fait Selon ta parole Il n'a pas dit Selon mon raisonnement Elle ne savait pas Comment ça allait se passer Tu ne sais pas Comment ça va arriver Tu ne sais pas Comment est-ce que tu vas arriver Il va concrétiser ça Quand je vois le projet Du bâtiment Que nous avons Quand je regarde Je dis Je ne sais pas comment Dieu dit Il me sera fait Selon ta parole Est-ce que quelqu'un Me croit ce matin ? Est-ce que quelqu'un Croit cette parole ce matin ? Qu'il te soit fait Selon la parole de Dieu Oh dis avec moi Qu'il me soit fait Selon la parole de Dieu Qu'il me soit fait Selon la parole de Dieu Et la promesse S'est accomplie Sans le secours De qu'un homme Marie a porté Celui-là Celui-là même Qui est l'accomplissement De toutes les promesses Jésus-Christ Car il est dit dans Colossiens Puis au Galax chapitre 3 Verset 16 Que la promesse A été faite à Abraham Et à sa descendance Et non à ses descendances Comme s'il s'agissait De plusieurs Mais comme s'il s'agissait D'un seul C'est-à-dire Jésus Bien-aimé Toutes nos promesses Ce ne sont pas dans une religion Qu'elles vont s'accomplir Mais c'est en Jésus C'est pourquoi Ne sors pas De la présence de Dieu Ne sors pas De l'environnement de Jésus Reste en Jésus Quel que soit le temps Que ça peut prendre Même si les gens Se moquent de toi aujourd'hui Attends pas ce chabot Il y écrit la prophétie Grave là sur les tables Afin qu'on la lise couramment C'est une prophétie Une promesse Dont le temps est déjà fixé Elle marche vers son terme Et elle ne mentira pas Et si elle tarde Attends-la Car elle s'accomplira Et elle s'accomplira certainement Et c'est pour cela Que la Bible déclare Que de toutes les bonnes paroles Que Dieu avait prononcées En ce temps-là Aucune d'elles N'est restée sans effet Si aucune parole N'était restée sans effet hier Aucune de ces paroles Que Dieu te donne Ne restera sans effet Tu verras les effets Tu verras l'accomplissement Et tu le toucheras Que Dieu vous bénisse Dans le nom puissant De Jésus-Christ de Nazareth Amen Alléluia 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 Non je disais Alléluia 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 L'accomplissement Des promesses de Dieu Lève tes mains Lève-toi avec moi Et lève ta main droite Vers le ciel Nous allons prier Pendant deux minutes Lève tes mains Ferme tes yeux J'invite la courage S'il vous plaît Sans même les touches Lève ta main droite Alors que tes yeux Sont fermés Si tu peux lever Tes deux mains Fais-le mais Lève au moins ta main Une main devant Dieu Tu vas dire avec moi Seigneur Jésus Je demande à tout le monde De prier s'il vous plaît Avec moi Seigneur Jésus Je te dis merci Pour ta parole Cette parole M'est adressée ce jour Cette parole M'est adressée Aujourd'hui Je crois en elle Et je l'accepte Je crois qu'elle est La parole de Dieu Je crois qu'elle est La parole de Dieu Et je crois Qu'elle va s'accomplir Dans ma vie Je déclare Que toutes les promesses Dans ma vie Vont se réaliser Je les appelle À l'existence Je les appelle À la manifestation Toutes les promesses Maintenant 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 Au nom de Jésus Au nom de Jésus Je refuse De les saluer de loin Je refuse De les saluer de loin Je veux les palper Je veux les toucher Dans tous les domaines J'irai de l'avant Je prospérerai Je te servirai Et tu me béniras Au nom de Jésus Je vais prêcher Ta parole Je vais travailler Je vais entreprendre Au nom de Jésus Au nom de Jésus J'appelle maintenant J'appelle maintenant Parce que tu es fidèle Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Alléluia Son amour est là Son amour est là Son amour est là Ça m'a d'où toucher Ça m'a d'où toucher Ça m'a d'où toucher